Après la France et l'Allemagne, c'est au tour de l'Espagne de découvrir qu'elle a été massivement espionnée par les Etats-Unis. Des millions de communications interceptées par la NSA, Madrid réclame des explications. Washington pointait du doigt donc, pourtant les Etats-Unis sont loin d'être les seuls à se livrer à de telles pratiques d'espionnage. La France est aussi en pointe dans ce secteur, avec notamment deux sociétés privées dans le viseur de la justice, Amésis et Cosmos, soupçonnés d'avoir travaillé pour des dictatures comme la Libye ou la Syrie. Nous en parlerons avec notre invité ce soir, Fabrice Eppelboin, journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Après la France, après l'Allemagne, l'Espagne soupçonne à son tour les Etats-Unis d'espionner des millions d'appels téléphoniques. Le journal El Mundo a publié ce matin des documents d'Edward Snowden, l'ex-employé de la CIA réfugié en Russie. En un mois, l'agence de sécurité américaine, la NSA, aurait intercepté plus de 60 millions d'appels. L'ambassadeur des Etats-Unis a été convoqué ce matin par le gouvernement espagnol. Mathieu de Tayac nous appelle de Madrid. Si l'espionnage était confirmé, l'affaire pourrait supposer une rupture de la confiance entre l'Espagne et les Etats-Unis. Voilà la réaction mesurée du ministre des Affaires étrangères espagnol. Ce matin, c'est son numéro 2, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, qui avait reçu l'ambassadeur américain. L'échange a duré 40 minutes et, dit le gouvernement espagnol, il a permis à Madrid de faire part, je cite, de sa préoccupation au sujet des informations publiées ces derniers jours par la presse. Une formule diplomatique pour parler des 60 millions d'appels téléphoniques qui, en 30 jours seulement, auraient été interceptés en Espagne par les services secrets américains. Le journal El Mundo a eu accès aux documents d'Edward Snowden, l'ex-employé de la NSA. Une liste de métadonnées, autrement dit, quel numéro de téléphone appelle quel autre, pendant combien de temps, de quel endroit physique vers quel autre. La semaine dernière déjà, El País avait fait état des soupçons des services secrets espagnols. Ces derniers suspectent les Etats-Unis d'avoir espionné des responsables politiques et probablement un chef de gouvernement. On ne sait pas si l'actuel, le conservateur Mariano Rajoy, ou son prédécesseur, le socialiste José Luis Rodríguez Zapatero. Pour autant, les gouvernements européens ont-ils raison de s'indigner de ce Big Brother américain ? Eh bien, pas forcément. Surtout pour la France, qui reste un pays en pointe pour tout ce qui est programme de surveillance sur Internet. On en parle avec notre invité ce soir, Fabrice Eppelboin, journaliste et entrepreneur dans le web. Vous enseignez également à Sciences Po Paris. Et selon vous, la France est au courant de cette situation. Mais en plus, elle y participe activement avec des programmes de surveillance des populations très sophistiquées, c'est ça ? La France est l'un des champions du monde de la surveillance. C'est en France qu'on a inventé le cœur des technologies de surveillance, qui est le Deep Packet Inspection. Ça s'est inventé à l'Université Paris 6, dans un laboratoire qui s'appelle le LIP6, d'où est originaire la société Cosmos. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a inventé des technologies qui permettent d'écouter les grands câbles ou les systèmes comme les providers Internet, par exemple, et d'enregistrer, de comprendre et d'analyser tout ce qui se passe dans les câbles au niveau d'une nation tout entière. On peut mettre sous écoute un pays tout entier, un continent tout entier. D'ailleurs, le continent africain et une large partie du Moyen-Orient est très largement sous écoute de la part de la France. Et vous avez mentionné le nom de Cosmos. On peut parler aussi de la société Amésis, deux sociétés françaises qui ont passé des contrats avec des pays, on va dire, des dictatures, que ce soit avec la Libye en 2007 pour Amésis ou peut-être avec la Syrie de Bachar el-Assad. Vous vous confirmez ? Je confirme tout à fait. Je fais partie du team d'investigation sur la Syrie. Cosmos a bien participé au système de surveillance syrien. Je reviens sur la société Amésis qui a passé contrat en 2007 avec Tripoli et le régime de Kadhafi. Quels instruments l'entreprise a fournis au régime de Kadhafi ? Amésis, au régime de Kadhafi, a fourni deux types d'instruments. Des technologies qui permettent d'écouter les tuyaux et puis des technologies qui permettent de comprendre ce qui se passe, qui s'appelle Eagle d'Amésis. Et tout ça a été installé à Tripoli par la direction des renseignements militaires. C'est-à-dire la collaboration active entre une société qui est plus ou moins privée, l'État et Orange, qui sont des gros actionnaires de Amésis, et puis un gouvernement qui fait le service après-vente et la pré-vente de ces technologies-là. C'est-à-dire que pour vous, l'État français a promu et a aidé la société privée Amésis ? Ça ne fait aucun doute. Non seulement elle a promu et aidé, elle a pris des participations à travers le FSI, qui est aujourd'hui la banque publique d'investissement dirigée par ses collègues royales dans Amésis, ainsi que dans Cosmos. L'État français est aussi active dans la vente de ces technologies qu'elle peut l'être dans la vente typiquement de Rafale. Mais elle a beaucoup plus de succès avec les technologies Amésis qu'avec le Rafale. Concrètement, le programme Eagle dont vous avez parlé, d'Amésis, quel type de renseignements fournit-il au régime de Tripoli entre 2007 et 2011 ? Les échanges e-mails, les échanges sur les réseaux sociaux, les sites consultés par les dissidents syriens, du fichage de dissidents. On peut faire une myriade de choses avec ce genre de logiciel. Ça consiste pour l'essentiel à faciliter l'arrestation de dissidents et assister les séances d'interrogation qui, vous imaginez bien, dans la Libye de Radafi étaient particulièrement sanguinaire, de façon à arrêter toute forme d'opposition. Alors il y a une instruction judiciaire qui est en cours, puisque deux associations des droits de l'homme ont porté plainte. Est-ce que vous estimez que l'État français avait couvert, à cette époque-là, ces contrats passés par Amésis et Cosmos avec ces dictatures ? Bien sûr, l'État français a couvert tout ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout sort. Et le grand drame, d'ailleurs, pour François Hollande, c'est qu'il a hérité d'une situation qui était absolument ignoble, d'un point de vue des droits de l'homme, qu'il l'a fait perdurer, qu'il l'a continué. Il y a une parfaite continuité de la politique de François Hollande et de celle de Nicolas Sarkozy, et que l'affaire enfin explose, notamment avec la révélation de cet accord lustre qui fait que la France est désormais au banc des nations qui sont aujourd'hui des big brothers. Et de l'autre côté, si la France possède des entreprises de points dans ce secteur, on peut se demander, on peut se dire que, finalement, cela sert aussi à nous, au renseignement français, à la DGSE, par exemple ? Ça sert au renseignement français, d'autant plus que reflet en quête depuis maintenant trois ans sur une architecture de réseau spécifique au système d'écoute français qui ferait que, très concrètement, les bases qu'on peut trouver d'Amé 6, aussi bien sur la côte ouest africaine, en Afrique du Nord, que dans des bases militaires comme Djibouti, serviraient à analyser notamment les conversations et les échanges des citoyens français dans une zone extraterritoriale et donc à l'abri de toute répercussion légale. On est face à une affaire qui est l'équivalent moderne, pour le XXIe siècle, des écoutes de l'Elysée, sauf qu'on écoute des populations tout entières et qu'en plus, on exporte ces technologies-là auprès de dictatures qui sont, de toute évidence, pas démocratiques du tout. Merci beaucoup, Fabrice Eppelmoin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et enseignant en Sciences Po Paris, spécialiste notamment de toutes ces questions de surveillance sur Internet. Et pour refermer ce chapitre, sachez qu'une délégation du Parlement européen est arrivée pour trois jours aux États-Unis pour des discussions portant sur l'impact des programmes de surveillance sur les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne, en particulier le droit à la vie privée.